Salut à tous et à toutes, c'est Loli Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, j'ai un petit... un nouveau jeu spécial, franchement, et je l'aime beaucoup. Vous le verrez, bien sûr, dans le titre, c'est normal. Et je tiens aussi à vous remercier pour les 95 abonnés que j'ai. Plus que 5 abonnés, et j'arrive à 100. Donc je vous en remercie beaucoup, beaucoup. Mais faites attention parce que je vais bientôt arrêter Youtube si je n'ai pas 100 avant le 9. Ou alors vous mettez des commentaires gentils ou des pouces bleus, comme ça je peux rester. Mais n'essayez pas de vous désabonner s'il vous plaît parce que je... comment dire... Je vous remercie vraiment du fond du cœur et pour vous, je fais plein de let's play. J'ai plein de nouveaux let's play à faire, donc j'espère que vous aimerez. Et donc voilà, je vais commencer. Voici le nouveau jeu. Je suis trop contente de l'avoir. Je l'ai reçu aujourd'hui il y a 2h, je pense. Ou il y a 1h, 1 ou 2h, un des 2. Et c'est Nintendogs Plus Cats, Golden Retriever. Voilà, je n'ai même pas essayé. J'ai attendu que... de faire la vidéo avant. Oui, vous avez vu toutes les écritures sur moi, mais c'est parce que c'est pour l'école. Est-ce que je veux retenir des choses, donc je les retiens. Non, non, je ne triche pas. Ce sont des trucs que j'écris parce que j'entends des choses qu'il faut rire, donc je les écris. Ok, bon alors, nous allons passer au jeu. Voilà. Et voilà, le nouveau jeu. Donc vous voyez que je suis dans un endroit pas le même. Vous voyez, là, il y a un clavier juste derrière. C'est l'ordinateur. Donc là, je suis trop contente. Alors, je peux caresser un chiot. C'est génial, franchement. Celui-là, c'est un Golden, voilà. Hop. Et voilà, c'est trop mignon. Alors, celui-là, il est mignon. Alors, attendez, je vais choisir un chien, si normalement je le dois. Bienvenue dans l'univers de Nintenders plus Cats. Voilà. Vous trouverez chez nous un membre incroyable de chiots. Ils sont tous adorables et ne demandent qu'à être adoptés. Passons. Essayez de trouver celui qui vous convient le mieux. Alors, je vais essayer de choisir. Je pense que normalement, je peux prendre un chat. Au début, je pense. Je ne sais pas. Alors, je vais essayer de choisir. On dirait que non, je ne peux prendre que des chiens. Donc après, je prendrai un chat peut-être. Je pense prendre le bichon Maltese. Mais je ne sais pas trop si je le prends. D'origine méditerranéenne. Ce chien est doté d'un poil blanc et soyeux. Ce chien est très mignon. C'est un Shiba et il y a aussi des autres. Allez, venez les petits chiots. Non, pas toi. Quelqu'un d'autre, j'ai dit. Purée. Il est passé où l'autre ? Ah, voilà. Là-bas, nous avons un Golden. Et là-bas, un Tekel, je pense. Ou non, ce n'est pas un Tekel. Je vais voir ce que c'est. C'est celui-là. Ah, non, c'est un Beagle. Celui-là, je peux déjà dire que je ne le prends pas. Celui-là aussi. Tekel, non. En fait, ce sont les trois-là qui sont vraiment mignons. Mais le Golden, je ne pense pas le prendre parce qu'il est un petit peu bizarre avec la tête. Il est mieux en vrai, mais bon. Alors, on se retrouve dire que j'aurais choisi mon chien parce que sinon, ça va prendre une heure. Franchement, je n'arrive pas à choisir. Soit je prends un Shiba ou soit je prends un Beagle. Franchement, je n'y arrive pas. Alors, je pense avoir choisi. Je prends ce Beagle qui est une femelle de nature enjouée qui aime se dépenser. Et ça coûte 1280. Donc, je pense prendre celui-là. Enfin, celle-ci. Parce qu'elle est vraiment très belle. Elle est gentille. Ça va, elle est mignonne. Donc, je vais prendre celle-ci. Ouais. Ok. Donc, votre chiot découvre sa nouvelle Mille d'Honneur. Il va... Hop. Je bouge un petit peu ça. Il va lui falloir un peu de temps pour s'habituer à son nouvel environnement. Et... Et si vous passiez un peu de temps ensemble dans votre salon ? Là, je suis déjà dans mon salon. Ok. Oh, je peux même faire des photos. Oh, génial. Franchement, elle est vraiment trop mignonne. Ça fait déjà 4 minutes et 30, là. Elle a déjà le sauvegarder. Est-ce que ce chiot vous remonte très... Bon. Je ne sais pas comment on dit. Est-ce que c'est une fille ? Donc... Hop. Ah, waouh. Qui est donc... Moi, même pour le machin. D'accord. Donc, elle a déjà un colis en cuir. Alors, il y a déjà de l'eau. Des croquettes. Du shampoing. Des balles. Enfin, une balle. Un ballon. Et une carte Terra. Enfin, un machin. Pour faire des photos ou je ne sais quoi. Un truc comme ça. Je ne sais pas comment expliquer. Et... Ah. Normalement, je peux faire des autres trucs. Non ? Hop. Il n'y a pas maison. Non. Ok. Donc, je n'ai rien pour l'instant ici. D'accord. Donc, si je l'appelle... Hop. Voilà. Ça, ce n'est pas. Non. Ça floute. Vas-y. Je n'y arrive pas. Ah. Voilà. C'est fait. On va juste lui donner des croquettes et de l'eau pour s'habituer. Voilà. Comme ils disent. Voilà. Elle est en train de manger. Alors, je ne sais vraiment pas comment je vais l'appeler. Franchement, je ne sais pas. Miranda. Mirella. Je ne sais pas. Je pense l'appeler Katerina. Parce que je trouve que c'est un prénom assez beau pour un chien. Enfin, ce n'est pas vraiment un prénom pour un chien. Mais bon. Voilà. Je pense l'appeler Katerina. Ouais. C'est beau. Votre chien semble un petit peu mieux à l'aise. Je ne sais pas comment on dit. Au fait, avez-vous réfléchi à un nom pour cette femelle ? Oui. J'y réfléchis. C'est Katerina. Oh. Zut. Ok. Sultan. Capucine. Chaussette. Chaussette. Ok. Comme dans l'exemple, veillez à ce que votre prononciation soit la plus claire possible. Ok. Je vais essayer. Alors, si vous avez choisi un nom, touchez enregistrer. Alors, attention. Je suis prête. Allez, hop. Katerina. Katerina. Et voilà. Ça se dit bien. Votre chiot a compris. Bien essayé de l'appeler. Bien. Essayez de l'appeler encore une fois. Voilà. Hop. Alors, on va recommencer. Hop. Katerina. 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 What ? Qui est... Katerina. 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 Je circule ça. Katerina. 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 Voilà. Katerina. Bon, c'est écrit pas comme ça, mais bon. Katerina. Non, c'était mieux. Katerina. Ouais, voilà. Le nom de Katerina vous convient-il ? Bien sûr. C'est décidé. À compter de ce jour, ce chiot s'appelle Katerina. Normalement, c'est écrit pas comme ça. Il n'y a pas d'accent, mais bon. Comme ça, c'est mieux. Désormais, elle réagira lorsque vous l'appellerez. Appelez-la et essayez de prendre une belle photo d'elle. Ok. Ne vous inquiétez pas. Comment prendre des photos ? Toucher l'icône de l'appareil photo ou appuyer sur L.O.R. Pour prendre une photo. Ne vous inquiétez pas. Je vais le faire. Non, ça, on s'en fout. Photo 3D. Hum hum. Je vais essayer. D'abord, je vais faire une photo tout à fait normale. Vas-y, regarde-moi. Regarde-moi. Katerina. Ok, elle essaie de me sentir. Allez. Voilà. Je suis à réussir. Nous allons réussir avec le 3D. Hop, purée, attendez. Donc voilà, ce display est terminé, je pense. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, je vous ai montré un petit peu le commencement. Voilà, donc maintenant, je vais m'occuper d'elle et faire plein de choses avec. La prendre des tours, donc dans un prochain, dans un prochain display. Vous verrez qu'elle a quand même appris. Mais pas beaucoup, je pense. Mais bon, voilà, j'espère de refaire une vidéo bientôt parce que, comme je n'ai pas beaucoup de temps, je n'ai vraiment pas le temps du tout. Je vais encore faire un gros travail, donc c'est hyper dur. Je n'ai vraiment pas envie de le faire, mais je suis obligée. Et donc, voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que vous continuerez à vous abonner. Que quoi aussi ? Que les 95 abonnés, franchement, je vous remercie beaucoup pour ça. Et donc, voilà. J'arrive bientôt à 100. Je vous en remercie beaucoup. Bon, alors, à plus. À plus, les gens. N'oubliez pas de laisser un pouce vert ou un pouce bleu.